Bonjour à toutes et à tous. En ce 24 avril 2020, je voulais m'associer à l'hommage qui est fait aux millions et demi de personnes qui ont subi le génocide arménien. Alors ce 105e anniversaire se déroule dans des conditions très particulières. Cette tragédie historique ne peut pas être célébrée comme nous le faisons habituellement à cause du confinement. Nous ne pouvons pas faire les cérémonies habituelles au niveau associatif, au niveau cultuel. Et je tiens à féliciter et à remercier le CCAF, notamment son président Julien Arrognan, qui a, sur les réseaux sociaux, largement partagé ses commémorations. C'est important de pouvoir nous retrouver pour, et bien, toujours exercer ce devoir de mémoire, ne jamais oublier, ne jamais oublier ce qui s'est passé. Mais je sais que cette flamme qui est en chacun d'entre vous, dans chacun d'entre nous, et bien, brûle et brûlera, quelles que soient les conditions, au travers du monde entier. Donc, continuons à entretenir cette flamme en chacun d'entre nous. Je tiens également profiter de l'occasion pour m'indigner contre les personnes qui continuent aujourd'hui, au XXIe siècle, à nier l'existence du génocide. Et c'est, pour moi, un manque de respect à la fois à la mémoire de celles et ceux, de toutes ces femmes, de tous ces hommes, de tous ces enfants qui ont été assassinés, mais également, c'est un manque de respect par rapport à l'ensemble des descendants de ces personnes qui ont été génocidées. Ce moment de recueillement me fait penser également à toutes celles et tous ceux que nous avons perdu récemment, et puis également à toutes celles et tous ceux qui ont été frappés par le Covid-19. Et j'ai une pensée toute particulière pour mon ami et collègue Patrick de Végion, qui nous a quittés il y a trois semaines. L'ancien ministre, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, il a toujours été un fer de lance, et il s'est toujours battu pour la reconnaissance du génocide arménien. Nous avions les mêmes valeurs, le même amour pour la communauté arménienne, une communauté qui nous a des racines, qui nous ont beaucoup apporté aussi bien à lui qu'à moi, et il va beaucoup nous manquer au niveau national et au niveau international. Les institutions que je préside, à la fois le conseil départemental et la métropole, sont à pied d'œuvre tous les jours, pour essayer d'atténuer au maximum le choc que nous prenons. C'est un choc, bien sûr, sanitaire en premier lieu, mais également un choc social, un choc humanitaire, un choc financier, qui a des répercussions absolument catastrophiques sur notre vie quotidienne. Donc nous mettons en place des mesures, nous prenons des dispositions pour passer au mieux cette crise, et je vous en appelle à prendre soin de vous pour que nous puissions nous retrouver le plus vite possible à la fin de ce confinement, à une vie normale, à une vie où nous pourrons encore partager et puis avoir des contacts sociaux différents de ceux que nous faisons actuellement au travers des différentes vidéos que nous faisons. En tout cas, sachez que nous sommes aux côtés de la communauté, nous sommes aux côtés des représentants à la fois associatifs et des représentants religieux pour vous aider au maximum également à faire passer vos messages. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada